Lundi en matinée à Madrid, incompréhension totale, la nouvelle est tombée, Vinicius ne sera pas ballon d'or, une information accueillie par les fans comme un désastre total. Le plus grand club de football sur la planète grâce à ses multiples titres, le Real Madrid, annule le voyage de la cinquantaine de personnes prévue à 15h sur Paris. En soirée, lors de la cérémonie de récompense des trophées, le milieu de City Rodri, lui aussi favori comme l'anglais Bellingham, auteur tous d'une merveilleuse saison, est élu ballon d'or France Football. Champion d'Angleterre, vainqueur de l'euro avec la même sélection espagnole, il succede ainsi à l'argentin Lionel Messi. Au cours de la même soirée, le krach du FC Barcelone, Lamine Yamal remporte le trophée Raymond Coppa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison. Dans la foulée, le club catalan a été élu meilleur club féminin de la saison. Chez les femmes, Aitana Bomatti, gagnante en 2023, a récidivé cette année en remportant son deuxième ballon d'or consécutif. Quant au Real Madrid, qui a brillé par son absence, il a été élu meilleur club masculin en 2024. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, a été désigné meilleur entraîneur masculin de l'année. Côté féminin, la coach des États-Unis est couronnée. Enfin, le meilleur buteur de la saison, le trophée Gued Muller a été décerné à Kylian Mbappé et à Rikén. De son côté, Emiliano Martinez double la mise sur le trophée Léviacine en étant sacré meurt gardien pour la deuxième année consécutive.